Bonjour Lien Pradier. Bonjour. Le parquet financier a ouvert une enquête préliminaire sur Ségolène Royal. La question c'est, a-t-elle utilisé les moyens d'où elle disposait comme ambassadrice des pôles à des fins personnelles ? En l'occurrence, est-ce que ses collaborateurs ont travaillé à la promotion d'un de ses livres ? Alors Ségolène Royal dit que cette enquête est en réalité ouverte depuis deux mois, mais on a appris la nouvelle hier, seulement juste après celle de son prochain débarquement, de ce poste d'ambassadrice. Est-ce qu'il est possible que la justice soit instrumentalisée ? L'enquête dira ce qu'il en est, je n'ai pas à le préjuger. Ce qui est sûr, c'est que je pense que cette concordance des temps, politique et judiciaire, n'aura en service à personne, ni à la classe politique, ni à la justice, qui à mon avis donne physiquement le sentiment, dans ce calendrier, d'être largement à la remorque du pouvoir politique. Donc je pose la question en disant que sur des questions aussi essentielles que cette décision de justice, une déconnexion du temps médiatique, politique et du temps judiciaire est absolument indispensable. Ce n'est pas le cas là, mais on a connu d'autres affaires politiques et judiciaires où la concordance des temps était suspecte. Au-delà de ça, est-ce que le gouvernement a eu raison de retirer son poste à Ségolène Royal pour l'avoir trop critiqué ? Il y a une valeur importante dans la République qui est celle de la loyauté, en politique en général, mais dans la République singulièrement. Je ne suis pas sûr que Ségolène Royal ait été parfaitement loyale. Au-delà, je ne suis pas sûr qu'elle manque terriblement aux pôles et aux dirigeants des pôles qui ne se sont pas émus du fait qu'elle soit débarquée. La question véritable, c'est la réalité de son travail effectif. Pour le reste, c'est la révélation de deux tempéraments, celui d'Emmanuel Macron qui n'aime pas être critiqué, et celui de Ségolène Royal qui adore faire la victime. Dans cette situation-là, on révèle bien les tempéraments de l'un et de l'autre. Elle aurait dû s'astreindre à un devoir de réserve, même pour une fonction qui est bénévole ? Oui, mais on ne peut pas l'empêcher de parler. Et lorsqu'Emmanuel Macron deal avec Ségolène Royal pour lui proposer ce poste, j'imagine bien qu'il ne le fait pas avec l'intention de la faire taire. En tous les cas, il est extrêmement naïf. Mais c'est ça l'erreur de départ ? C'est simplement de la nommer à ce poste ? Elle n'était pas faite pour ça ? L'erreur de départ, c'est sûrement d'avoir voulu faire un coup politique pour Emmanuel Macron. Ce coup politique se retourne contre lui aujourd'hui. J'allais dire, dans cette histoire-là, les deux, et Ségolène Royal et Emmanuel Macron, ont tenté de profiter de la situation. Et aujourd'hui, à mon avis, personne n'en profite. Le président Macron a pris la parole à deux reprises en deux jours au sujet des violences ou des bavures policières pendant les opérations de maintien de l'ordre. En gros, il dit que chacun doit respecter la police. Pas question de dire que globalement, elle se conduit mal. Mais il reconnaît aussi que certains policiers ont pu avoir des comportements qui ne respectent pas la déontologie. Ça, c'est plutôt nouveau de la part de l'exécutif. Vous pourriez endosser ce discours ? Cette situation est devenue absolument intenable. Elle est intenable pour les forces de l'ordre qui, depuis plusieurs mois comme jamais, depuis des décennies dans notre pays, sont surmobilisées sur des questions de maintien de l'ordre. La situation sociale de notre pays, à laquelle Emmanuel Macron n'est pas totalement étranger, est une situation qui est intenable pour les forces de l'ordre. Et puis, c'est une situation intenable pour les manifestants aussi, parce qu'on ne peut pas, continuellement, depuis plusieurs semaines, avoir des situations qui remettent en cause le bon engagement républicain et déontologique de nos forces de l'ordre. Tant que tout ça cesse, moi, je ne choisis pas de camp. Je refuse de le faire. Il faut dire les deux aspects de la situation. On a parfois eu, notamment à droite, des pudeurs sur les images qu'on a pu voir. Par exemple, ce policier qui fait un croche-pied à une manifestante. Vous reconnaissez que ce ne sont pas des images acceptables ? Je n'ai aucune pudeur, ni d'un côté, ni de l'autre. Et je refuse de choisir un camp. Le seul camp que je choisis, c'est celui de la République. La République, c'est celle qui permet à des manifestants de manifester, et c'est celle qui permet à des forces de l'ordre d'exercer leur travail sans être la cible de délinquants et de violences continues. Mais je n'ai pas à choisir de camp, parce que mon seul camp, c'est celui de la République, autant des forces de l'ordre que des manifestants. Le gouvernement a tardé à reconnaître qu'il pouvait y avoir des problèmes de la part de certains policiers. On a beaucoup dit que, notamment, Christophe Castaner craignait que la police le lâche pendant les manifestations des Gilets jaunes. Nous avons un petit sujet avec la situation de Christophe Castaner. Pardon, sans vouloir faire de polémiques, mais je ne suis pas sûr que Christophe Castaner soit parfaitement à la hauteur de la situation depuis le début de l'exercice de sa mission ministérielle. On a quand même eu une succession d'événements avec Christophe Castaner qui ont entamé sa crédibilité dans ce poste absolument stratégique. Et donc, oui, depuis le début, je le redis, on a un niveau de tension tel que, de toute façon, on devait en arriver à cette situation-là. Il est grand temps que tout cela cesse et qu'on revienne à une organisation saine du débat démocratique et républicain. Il faut changer de ministre de l'Intérieur ? Ça, c'est au président de la République de le décider. S'il voulait le faire, il l'aurait fait depuis longtemps. Mais je dis et j'affirme très clairement que, pour moi, Christophe Castaner n'est pas du tout à la hauteur de la situation. On va passer à l'économie. La rémunération du livret A va tomber à 0,5% en février. Alors, mauvais coup pour les épargnants, d'un côté, mais bonne nouvelle pour le financement du logement social. Vous retenez lequel de ces deux aspects ? Je retiens la mesure budgétaire, comptable, parce qu'il ne s'agit que de ça en vérité. La question du livret A est une question qui n'est pas accessoire. C'est un placement de confiance, c'est un placement qui est un geste important pour quelques millions de nos concitoyens. Et surtout, le gouvernement, jusque-là, n'avait pas annoncé qu'il allait baisser le livret A. Le gouvernement le fait quasiment à la sauvette pour dégager des marges de manœuvre. Et quand j'entends le ministre... Est-ce qu'on peut laisser des taux totalement déconnectés de ceux du marché qui sont très bas ? Ils ne sont pas si déconnectés que cela. La vérité, c'est que depuis plusieurs mois, le gouvernement panique à l'idée de dégager des marges de manœuvre budgétaire parce qu'ils ont été incapables de maintenir un niveau de dépense publique, plutôt de resserrer le niveau des dépenses publiques. Ils ont augmenté les prélèvements obligatoires. Et aujourd'hui, ils en viennent à dégraisser, y compris sur le livret A. Tout ça relève de la même logique, une gestion à vue des finances publiques de notre pays. La grève contre la réforme des retraites se dégonfle clairement. La SNCF est maintenant à la RATP. C'est la victoire du gouvernement ? Non, c'est sûrement la fin des grèves et la victoire des Françaises et des Français. Cette situation de blocage était devenue là aussi tout à fait intenable. Il est temps que tout cela cesse. Personne n'a gagné dans cette histoire-là. Le rapport de force que le gouvernement a voulu installer avec une partie du pays n'est ni en sa faveur, ni en sa défaveur. Et moi, je ne conçois pas la vie politique comme un rapport de force permanent. Vous voyez bien l'écart abyssal qu'il y a entre l'élection d'Emmanuel Macron et cette promesse de réconciliation des Françaises et des Français, et le niveau de division sociale dont personne ne peut se réjouir, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et Emmanuel Macron en est un des premiers responsables. Il est devenu un élément urtiquant de la société. Et sur ces questions-là, je dis donc qu'aujourd'hui, il faut mettre fin à cette situation de blocage pour notre économie, mais aussi pour nos concitoyens au quotidien. Mais il faut aussi que le gouvernement remette totalement à plat cette réforme qu'il n'a ni plus aujourd'hui, qu'il n'a ni queue ni tête et dont on ne comprend absolument rien. C'est ça que vous reprochez principalement, le flou, la difficulté de compréhension ? C'est au-delà du flou. Derrière le flou se cachent des imprécisions ou se cachent de nouvelles injustices. Depuis le début, le gouvernement prend les Français pour des gogos sur ce sujet. Et nous, les parlementaires, les premiers. Rendez-vous compte, nous allons dans quelques semaines débattre de la réforme des retraites sans aucun financement. On va demander au Parlement de signer un chèque en blanc comme ça ne s'est jamais fait sous la Ve République à l'égard du président de la République et du gouvernement. Tout ça est d'un niveau d'irresponsabilité invraisemblable. Malgré cela, est-ce que vous pourrez voter contre ce texte qui, par exemple, supprime les régimes spéciaux ? On sait que c'est une idée extrêmement populaire parmi vos électeurs. Tous les sujets sur lesquels nous sommes d'accord, nous les soutiendrons. Et la position des Républicains depuis le début a été un discours de clarté. Nous avons dit que nous étions favorables à la suppression des régimes spéciaux. J'attire votre attention sur le fait qu'Emmanuel Macron, contrairement à ses airs cavaliers sur ce sujet, n'a pas l'intention de supprimer les régimes spéciaux avant 2047. Nous nous proposons de les supprimer en l'espace de 12 ans. Emmanuel Macron est un faux courageux, un faux vaillant sur ces sujets-là. De la même manière, les Républicains, nous avons fait des propositions. Une proposition de mesure d'âge, claire, courageuse, et une proposition sur un régime universel de pénibilité, parce que dans des situations très particulières, les gens doivent pouvoir partir à la retraite plus tôt. Alors justement, quelques mots sur ces deux aspects dont vous avez exposé la semaine dernière au nom des Républicains, cette forme de contre-projet des recettes, sur les retraites, pardon, avec comme socle un report de l'âge légal à 64 puis 65 ans. Donc on ne pourrait pas partir en retraite avant cet âge-là. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique quand on voit que la simple idée d'attendre 64 ans pour toucher une pleine pension, c'est le point qui est le plus bloqué, qui a suscité le plus d'opposition dans l'opinion publique ? Je ne sais pas si c'est utopique. En tous les cas, c'est clair et c'est courageux. Nous voulons, chez les Républicains, marcher sur nos deux jambes. La première qui est celle de la responsabilité. La responsabilité, c'est de dire l'espérance de vie augmente. Nous avons un sujet avec l'équilibre du système des retraites. Il nous faut travailler davantage pour équilibrer notre système. La proposition du gouvernement est tout à fait inverse. L'âge pivot était une manière de ne pas avoir le courage de dire qu'il fallait travailler plus et de faire le choix de la baisse des pensions. Ce n'est pas le choix que nous faisons. Mais nous avons une deuxième jambe. Mais en même temps, on laisse la liberté à chacun de décider en fonction de ce qu'il envisage et du niveau de pension qui lui convient. Mais de quelle liberté parlons-nous ? Lorsqu'il va s'agir d'avoir une décote aussi importante que ce que le gouvernement avait envisagé, c'est une fausse liberté en vérité. Qu'est-ce que l'on veut ? On veut une classe de génération de retraités paupérisés ? C'est ce que l'on veut pour notre pays ? Non. Chez Les Républicains, nous voulons une garantie du niveau de pension avec un âge de départ reporté. Mais ce que nous avons proposé aussi, c'est notre deuxième jambe. La droite, c'est une droite juste. La droite que nous voulons, c'est une droite juste. Et cette droite juste, ça passe par la pénibilité avec un régime universel de pénibilité. On sort des régimes spécifiques que le gouvernement a multiplié depuis quelques semaines. Et nous disons, pour tout le monde, même système. 5 ans travaillés en situation pénible, 1 an de départ à la retraite gagné avec 10 critères gérés par la médecine médicale. Et alors justement, vous voulez lister 10 critères de pénibilité qui couvriraient toutes les professions exposées. C'est ce que les partenaires sociaux ont essayé de faire pendant plus de 10 ans sur la base d'un rapport d'un certain Xavier Bertrand. Ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur des critères applicables concrètement. Et donc, on a dû se contenter d'une liste moins ambitieuse. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci, le marché ? Parce que nous voulons refonder totalement le système. D'abord, le faire de manière universelle. C'est une vraie nouveauté. Le système s'appliquera à tout le monde. Et puis, nous disons que la base, c'est la médecine du travail. Il nous faut, dans notre pays, refonder totalement la médecine du travail qui est dans un état calamiteux. Il faut objectiver les critères de pénibilité. Pour les objectiver, la meilleure manière de le faire est de le faire avec la médecine du travail. Dans notre contre-projet, nous proposons cette refondation de la médecine du travail qui sera là pour... On a les moyens parce qu'il n'y en a plus des médecins du travail. Il faudra se les donner ces moyens-là. Qu'est-ce que nous voulons ? Mobiliser des moyens sur des sujets aussi essentiels que cela pour refonder tout un système ou ne pas mettre de moyens sur ces sujets et mettre des pansements sur les jambes de bois ? Notre système, tel que nous l'avons imaginé, permet de dégager des marges de manœuvre financières avec la mesure d'âge que nous réinjectons dans les mesures de justice sociale. Tout ça a du sens. Merci beaucoup, Aurélien Barnier. Avec plaisir. Au revoir.